Salut à tous et merci de me retrouver pour cette édition extraordinaire de la Minute Quintet puisque ce dimanche 29 janvier ce sera tout simplement le prix d'Amérique The Turf qui sera support de Quintet Plus mais également de The 5, The Turf partenaire des prix d'Amérique Race 6 The Turf et bien entendu du prix d'Amérique Legend Race qui première surprise va compter un an partant c'est tombé jeudi soir étonnant le 17 sera forfait pour cette plus belle épreuve de l'année en France c'est vraiment très dommage le cheval est atteint de la maladie de Lyme du coup malheureusement voilà je ne sais pas si c'est la fin de sa carrière en tout cas pour ce prix d'Amérique il ne sera pas de la partie ils ne sont plus que 17 du coup 17 champions sur les 2700 mètres de la grande piste 1 million d'euros de dotation dans cette superbe épreuve voilà vous allez voir le tableau ici le 17 n'est pas encore marqué comme nom partant au moment où je tourne cette vidéo mais en tout cas voilà ils ne sont plus que 17 au départ et j'ai fait confiance à la jeunesse c'est vrai qu'ils ont été les plus impressionnants cet hiver et ce seront les deux favoris voilà j'ai retenu le plus jeune Hidao Tiar le numéro 6 en tête de ma sélection Hidao Tiar qui s'est imposé brillamment dans le Criterium Continental dernièrement il a fait le boulot il n'en a pas fait plus que ça mais bon la victoire était quand même bonne ça lui a fait du bien je pense que son entraîneur l'a travaillé en conséquence son entraîneur Thierry Duval d'Estaing qui vient de gagner le cornulier avec Flamme du Goutier qui se présente ici avec une chance honnêtement pour faire le doublé il ne va pas falloir que ça se joue à grand chose mais en tout cas je suis sûr qu'elle est capable de faire bien mieux que 3ème l'année dernière en tout cas on va en parler après mais moi j'ai retenu tout d'abord le numéro 6 Hidao Tiar qui pour moi est un véritable craque il est capable de faire plusieurs accélérations dans le parcours c'est un avantage et c'est surtout une obligation à ce niveau là pour pouvoir réussir à remporter ce prix d'Amérique il faut savoir se placer, savoir accélérer quand il faut 2-3 fois dans le parcours un peu comme FaceTime Bourbon et c'est vrai que ce numéro 6 Hidao Tiar je sais qu'il est capable d'en faire 2 dans le parcours c'est à lui de nous prouver qu'il peut en faire également une 3ème si c'est nécessaire en tout cas moi c'est mon favori ensuite le numéro 2 Orsi Dream Orsi Dream il m'a impressionné en fait c'est vrai que c'est un tout bon cheval depuis le début Pierre Béloche a toujours eu beaucoup d'estime pour lui dans le critérium des 5 ans c'est le malchanceux c'est vrai qu'il luttait pour les belles places au moment de sa faute avec Eric Raffin il est tout simplement invacu lors de ses 4 dernières victoires il était associé au Sulky d'Or et c'est vrai que le tandem marche très très bien il a remporté le prix Ténor de Beaune pour se qualifier mais ça lui a pas suffi il a également remporté le prix de Belgique et avec la manière parce qu'il s'imposait vraiment de belles manières et en étant ferré vraiment l'impression visuelle était excellente l'a déféré des 4 pieds il a prouvé qu'il pouvait battre les vieux même si le prix de Belgique on le sait c'est toujours une course préparatoire surtout pour les Ténors qui vont se préparer 2 semaines après pour le prix d'Amérique mais en tout cas la victoire était belle et ça lui donne vraiment encore plus de crédit je trouve dans cette compétition et voilà maintenant il n'y a plus qu'à j'ai envie de vous dire Eric Raffin c'est pas un jeûneau donc il sait ce qu'il a à faire et c'est vrai que le duel entre le 6 et le 2 ça n'annonce pas le pitant même s'il y en a d'autres au départ ensuite j'ai retenu le 14 Flamme du Goutier je l'ai dit je l'aime beaucoup je la retiens 3ème parce que elle est peut-être un toit en dessous de ses KD maintenant quand elle a le bon parcours elle est capable de finir vite je pense qu'elle va avoir du mal à accrocher les premiers pour la victoire mais vraiment vu ce qu'elle a montré l'année dernière en terminant 3ème après avoir gagné le Cornulier déjà elle a sa chance elle a sa chance pour une place sur le podium minimum même si comme je l'ai dit ça va être dur d'accrocher les jeunes elle est vraiment compétitive à mon sens et moi je lui accorde un large crédit c'est pour ça d'ailleurs que je la retiens en 3ème position ensuite en 4ème position j'avais retenu le 17 vous le voyez c'est encore sur mon papier étonnant qu'il sera malheureusement non partant du coup en 4ème position j'ai retenu le 16 dédié à Dupomereux je l'adore c'est une mère courage cette jument de 10 ans maintenant elle a prouvé qu'elle a été encore compétitive avec les jeunes en s'imposant notamment dans le Prix de Bourgogne il y a 4 semaines de cela sa victoire était incroyable parce que le temps était vraiment très bon et puis elle n'a pas eu le parcours favorable elle a été née au vent assez tôt dans le parcours et pourtant ça n'a pas empêché d'aller chercher la victoire en moins de 1-10 ce qui est un chrono extra il y en a peu qui sont capables de descendre sous les 1-10 sur un tel parcours et elle en fait partie et malgré ses 10 ans la dernière fois dans le Prix de Belgique course de préparation elle a été plaquée des 4 et pourtant elle a bien fini d'ailleurs c'est celle qui couvre les 500 derniers mètres le plus rapidement il me semble dans cette compétition du coup vraiment elle n'avait rien fait du parcours mais c'est une jument qui est encore encore compétitive comme je l'ai dit qui en est encore sous le capot malgré son âge et vraiment si Pierre Iberva arrive à lui donner un parcours comme il faut je pense qu'avec sa pointe de vitesse elle est vraiment capable de lutter pour les premières places ensuite en 5ème position j'ai retenu le numéro 3 Hussard du Landray Hussard du Landray qui n'est autre que le lauréat du Crétérium des 5 ans et avec la manière il a battu au nec malgré la vive attaque de son rival qui a eu le bon parcours en plus au nec donc c'est vraiment une performance qui relève le niveau il s'est qualifié deux fois parce que c'est vrai qu'on l'a privé de sa première qualification dans le prix de Bretagne assez sévèrement pour avoir gêné Flamme Dougoutier qui ne gagnait rien avec cette rétrogradation en tout cas ce numéro 3 Hussard du Landray qui a prouvé après dans le prix du Bourbonnet qu'il avait le droit de participer à ce prix d'Amérique et en tant que vainqueur de Crétérium des 5 ans il en a encore plus le droit à mon sens du coup voilà moi je l'aime beaucoup il est capable de bien partir lui aussi de pouvoir se placer de faire des efforts dans le parcours voilà un tout bon cheval Benoît Robin qui peut manquer d'expérience à un tel niveau de compétition mais cela peut être compensé par la qualité du cheval ensuite en 6ème position j'ai retenu le 8 Italiano Vero j'ai retenu ensuite les deux pensionnaires de Philippe Allaire je préfère Italiano Vero je pense qu'il a un peu plus de marche que au nec c'est vrai que déjà c'est rare de retrouver 1-5 ans au départ d'un prix d'Amérique mais 2-5 ans c'est encore plus rare et c'est vrai que ce Italiano Vero il a mérité sa place en se qualifiant via le prix de Bretagne en terminant sur le podium et franchement il n'a pas volé sa qualification c'est un super cheval il l'a prouvé en battant déjà Idao Tiar cet hiver en gagnant d'ailleurs le Crétérium des 4 ans en fin d'été également c'est vrai que c'est un Crétérium des 4 ans qu'il a gagné donc voilà c'est un cheval qui a le droit de participer qui aura pour lui sa jeunesse et d'être en pleine possession de ses moyens et qui dépend également d'un homme qui est très habile donc attention je pense que ce numéro 8 Italiano Vero il est vraiment capable de lutter avec les plus vieux pardon ensuite j'ai retenu comme je l'ai dit Onec le numéro 11 en 7ème position un Onec qui fait tout ce qu'on lui demande tout simplement c'est vrai qu'il a terminé 3ème la dernière fois du prix de Belgique par défaut c'est vrai qu'on a disqualifié Rondel Cibé ou encore Guillaume il avait terminé 5ème mais il avait bien fini il avait réalisé une belle performance avant de bénéficier de rétrogradation et voilà c'est comme vous le voyez toujours en 5 premiers il a remporté le critère continentale l'hiver dernier pour se qualifier il a terminé 5ème de l'Amérique là il a un an en plus je pense qu'il ne faut pas faire le fort avec lui parce qu'il n'est quand même pas non plus avec une grosse marge de manœuvre mais bon c'est un cheval qui va faire sa course qui va répondre présent et qui est toujours courageux donc voilà pour une 4ème place c'est des qualités qui sont indispensables pour pouvoir bien faire et enfin en 8ème position j'ai longtemps hésité j'ai retenu Lasse il pop au fort il pop au fort je l'aime beaucoup c'est vrai qu'elle m'a beaucoup impressionné sa victoire dans le prix de Bretagne maintenant j'ai un peu peur que comme dans le critère des 5 ans il soit pris de vitesse que ça roule tellement qu'il soit trop loin pour venir choper quelque chose il va bien finir même s'il est pris de vitesse il va bien finir maintenant j'ai peur qu'il soit trop loin parce que ça va démarrer vraiment très vite et voilà c'est la seule petite inquiétude avec lui mais franchement c'est un cheval qui a vraiment le droit de figurer au départ et à l'arrivée de cette compétition moi je l'ai retenu 8ème parce qu'il faut faire des choix également il y en a beaucoup qui ont une chance mais voilà pour moi ce sera plus en placé qu'autre chose et en cas de non partant bah écoutez j'ai retenu le 9 Huckerberry je vous l'ai dit mon pronostic a changé avec le forfait détonnant et c'est vrai que je ne l'avais pas retenu Huckerberry pour moi il n'a pas une grosse marge de manœuvre parce que c'est un cheval qui a comme impératif de courir caché dans une épreuve où il va y avoir des relais où il va y avoir du rythme du mouvement c'est pas évident maintenant il aura pour lui Jean-Michel Bazir bien entendu la dernière fois il est 4ème après enquête c'était pas transcendant moi ça ne m'a pas non plus emballé plus que ça même s'il a gagné le prix du Bourbonnet je pense que Jean-Michel Bazir c'est quand même pas le premier venu il a dû le préparer en conséquence pour ce rendez-vous mais bon voilà moi je trouve qu'il y a mieux avant le coup et c'est pour ça que je le retiens seulement que j'ai retenu devant le numéro 2 Orsi Dream le numéro 14 Flamme du Goutier le 16 Delia du Pommereux le 3 Hussard du Landré le 8 Italiano Vero le 11 Onek et l'As Hip Hop au forêt en cas de non partant le numéro 9 Hooker Berry je vous rappelle que le numéro 10 c'est un étonnant une nouvelle fois être non partant dans cette épreuve malheureusement du coup ils ne seront plus que 17 au départ en conseil de jeu bah écoutez Hidao Tiard le 6 et le 2 Orsi Dream c'est vraiment les 2 concurrents de classe qui ont le plus impressionné depuis le début de l'hiver et qui devraient logiquement lutter pour la victoire même si une course reste une course en tout cas moi je les aime beaucoup et puis le 14 Flamme du Goutier c'est mon 3ème cheval j'espère qu'elle est capable de brouiller carte j'aimerais qu'elle fasse le doublé je pense que ça va être difficile et qu'il y a peu de chance mais on sait jamais c'est vrai que franchement ce serait vraiment une belle récompense pour cette jument courageuse qui fait vraiment preuve d'une belle régularité 6 de 14 les 3 concurrents que je vous conseille donc je vous rappelle que nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous bye bye